Salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien ! La display est bientôt terminée. Pour l'instant les tirages sont plutôt pas mal. On a eu une Secrète Rainbow, une Full Art et deux V. C'est plutôt pas mal. Regardez un peu les anciennes vidéos. Il me semble que ça a été ça sur le tirage. On a fait 12 boosters. Sur 12 boosters c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On va continuer avec ces deux là. Avec le petit Gouin Frex et Wistikram. Quelque chose comme ça. C'est plutôt pas mal. Je trouve que le tirage est assez bon. Je vais recevoir plein de petits trucs. Ça tarde à arriver. J'ai fait pas mal de petites commandes pour compléter mes classeurs. Pour d'autres classeurs. Vous allez voir je vais vous présenter ça sur la chaîne. Ça va être assez fou. Il va y avoir pas mal de choses. Je vais acheter plus régulièrement des cartes. Quand elles sont pas chères du tout. Il y a quelques cartes très sympas. Qui sont plutôt accessibles en ce moment. Je ne parle pas des alternates. Parce que les alternates c'est une dinguerie. Des cartes à trois chiffres. Je trouve ça toujours assez surprenant. Mais bon c'est comme ça. C'est la mode du moment. Il n'y avait pas du tout ça avant. Quand vous aviez une carte à 50 balles. C'était déjà énorme maintenant. 50 balles c'est rien. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais parlé de Pokémon Go. Vous avez les deux alternates qui sont hyper pas chers. Certains viewers n'avaient pas trop compris pourquoi je disais que c'était pas cher. Mais tout simplement parce que ce sont des alternates qui ne tapent pas les trois chiffres. Et franchement ça fait un peu de bien quand même. Parce que la Mewtwo est quand même magnifique. Et on peut l'avoir pour aller 60 euros je crois. Peut-être même un peu moins si on est patient. Si on fait un petit peu attention. Donc c'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup Pokémon Go. C'est une série déjà qui drop vraiment bien. C'est une série qui propose de belles illustrations. Que ça soit les Zolos. Que ça soit les Ultras. Donc franchement c'est une série très très satisfaisante. Et elle est archi boudée. Voilà tout simplement. Mais je pense que plus tard ça sera pas le cas. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir des Ultras pas chers. Je crois que la plus chère ça doit être la Gold New. Qui doit être aux alentours de 60-70 euros aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Allez on a un magnifique booster Ténèbres embrasé. Avec Eternatos et le Draco Feu. Alors franchement si on peut être repas le Draco Feu. Bon pour cette série là. Je l'ai eu trois fois le Draco Feu Vemax. Donc ça va. C'est pas le Draco Feu qui me manque. C'est pas comme Bidule Destinée Radieuse. Oula lui il est jamais venu malgré les 500 boosters ouverts. C'était fou. Galifeu infectable. Un petit rondoudou. Qui fait toujours plaisir. Belle illustration. Quanneton. Carabing. Un Darumarong. Alors. Andrilex. Un petit Chacha. Et on a l'ensemble. Ok. Donc ça c'est vraiment le booster zéro pointé. Donc comme je l'ai dit. Franchement. Moi je suis toujours surpris. De voir les Alterner. D'ailleurs. Ouais. Je suis vraiment surpris de voir les Alterner. 2-300. Des cartes tout simplement. A 2-300 euros. Alors c'est vrai qu'elles sont très très belles. Elles sont de plus en plus qualitatifs. Mais c'est vrai que. 300 euros. C'est énorme. Et on peut se faire plaisir. Sur des petites TG à 3-4 euros. Donc c'est. C'est tout le paradoxe. On est là focalisés. Enfin. Beaucoup sont focalisés. Uniquement. Mais alors vraiment uniquement. Sur les Alternates. Et voire même. Certaines Alternates. Ce Pokémon Go. Que ça soit. Le Burbeto Chef à 15 euros. C'est juste délirant. Putain. La carte est magnifique. Mais aussi. Le Mew. Le Mewtwo. Qui est magnifique aussi. Mais bon. 60. 70 euros. Pas plus. Mais certaines à 3-400. Voire même 700-800 euros. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon. Je pense que. Enfin. On va voir à l'avenir. Si ça va. Oh là là. On a rien. Aïe. 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 C'est vrai que. Je suis assez surpris. Mais moi. Je me fais plaisir avec des cartes. Qui coûtent 2-3 euros. Ou alors. Quelques cartes japonaises. Comme je vous avais montré. Le petit Draco Feu. Voilà. Petit Draco Feu Vestar. Je ne suis pas spécialiste des séries. Mais ça. Ça vaut. Peut-être 2-3 euros. Alors que. Encore là. La Draco Feu Vestar. On peut la trouver. 20-25 euros. Ce n'est pas trop trop cher. Mais même celle-ci. Voilà. 2-3 euros. Vous avez une magnifique illustration. De Draco Feu. Allez. Là. On arrive sur la série. Et on veut voir. Des trucs qui tombent. Parce que. C'est là où ça se joue. Vous le savez. C'est là où ça se joue. Et c'est là où on a des cartes. A 300 balles quoi. Allez. On croade les doigts. Allez. Un petit gros doudou. Qui est très sympa. Scoot. Flot tout temps. Mort Peco Affamé. Que l'auriore. Allez. Allez. Quillfish. Chouette. Miaousse de Galar. Oh. Un Limagma. Qui est très joli. Et. Allez. Non. Non. Monternel. Ah. Là. 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 Dernier booster. Dernier booster. Alors. On aura un dernier épisode. Parce qu'il me reste encore. Deux. Deux. Minitines. Et on aura terminé. Cette display. Euh. Je crois qu'il y en a 10. Deux. Quatre. Six. Huit. Dix. Dix. Deux. 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 interested. Allez, montre-moi une carte à 300 euros, allez, on a Meloeta, un Rare Reverse et non, on a Vibranium, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bon, écoutez, tirage classique, malheureusement, on se donne rendez-vous demain pour le final de cette petite display de 20 petits boosters de la série Ténèbres embrasés et point de fufu. Allez, je vous dis à bientôt, ciao, ciao !